La BNF, c'est un lieu de mémoire qui conserve 40 millions de livres. Chaque livre, c'est un nombre incroyable de pensées qui ont une dimension cosmique, si on réfléchit à ça. Le fait de rajouter une voix, de rajouter quelque chose dans ce contexte, c'était très séduisant. L'écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est la possibilité d'enregistrer le pensée. Et cette œuvre-là, c'est très simple, parce que j'ai pris le tissu de lin et j'ai posé sur un tronc d'arbre. Et après, avec des feuilles de souroge, j'ai frotté, j'ai eu l'image. C'est une œuvre inédite. Il y a un texte aussi qui transcrit le pensée, ce qui ne s'arrête jamais. Comme la sève monte dans l'arbre et redescend. Les œuvres livre-gratte, c'est des œuvres qui sont faites avec le point du doigt, en touchant la couleur et en la déposant sur la toile. La raison de ça, c'est parce que quand on prend un livre, on laisse une trace de nos mains sur le livre. Mais en même temps, c'est aussi concentrer le regard à l'intérieur de la matière. Même le bois a une mémoire, a une forme, et il y a le temps qui est préservé dans cette matière. Mon approche, c'est de révéler la forme que la matière a, parce qu'à l'intérieur d'un morceau de bois, il y a la mémoire de la jeunesse de l'arbre. Et le fait de le faire en forme de livre ouvert, ici à la BNF, ça prend plus de sens qu'ailleurs.